Ruth, libéral, néerlandais, Sébastien Kurz, chrétien démocrate autrichien, Mette Fredriksen, Sanna-Marine et Stéphane Leven, socialistes, scandinaves. Ils aiment s'appeler les frugaux, je dirais plutôt les radins. Pour eux, l'Union Européenne se résume à une pompe Afrique, que leur pays alimente toujours trop. Face à cette crise sans précédent, elle devrait tout au plus servir d'intermédiaire entre quelques états membres en difficulté et les marchés financiers, sans voir qu'en procédant de la sorte, on provoquerait une explosion des tensions au sein de l'Union Monétaire, des tensions qui pourraient lui être fatales. Pourtant, s'ils étaient honnêtes, les radins expliqueraient à leurs concitoyens combien leur pays a bénéficié et bénéficie encore de l'intégration économique européenne. Et qu'il n'est donc que juste que leur contribution au budget européen soit à la hauteur de ces bénéfices. Mais très cyniquement, ils préfèrent garder le beurre du marché intérieur sans en payer le juste prix. Ils s'appellent Orban Victor, chrétien-démocrate, on droit, ou Tadeusz Morawiecki, conservateur polonais. On les appelle souvent les illibéraux, je dirais, les pseudo-démocrates. Pour eux, l'Union Européenne se résume à une pompe Afrique. Une pompe Afrique au profit de leur pays, de leurs oligarques, voire d'eux-mêmes. Mais s'ils étaient honnêtes, les pseudo-démocrates expliqueraient à leurs concitoyens combien leur pays a bénéficié et bénéficie encore de l'intégration européenne. Et que le respect des engagements pris lors de leur adhésion, en particulier le respect de l'état de droit et des libertés, n'est que la juste compensation de la solidarité. Très cyniquement, ils préfèrent pourtant s'accaparer l'argent du beurre en exigeant en prime le sourire de la crémière. Contrairement à cela, une majorité de chefs d'État et de gouvernement a fort heureusement saisi la gravité du moment. 200 000 Européens ont déjà payé de leur vie le Covid. Et l'impact de la pandémie a fait exploser les inégalités en Europe. Elle nous frappe pourtant un moment où le temps commence à manquer pour relever le défi climatique. Et où face à la Chine de Xi Jinping, aux États-Unis de Trump, à la Russie de Poutine ou à la Turquie d'Erdogan, l'Union Européenne se sent bien seule pour défendre la liberté, l'état de droit et un ordre international basé sur des règles négociées. Mais voilà, les 27 chefs d'État et de gouvernement devaient décider à l'unanimité. Ceux qui les mettaient à la merci des plus extrémistes d'entre eux. Les propositions de la commission von der Leyen pour répondre à la pandémie en sont sorties mutilées. Leur montant déjà insuffisant a été amputé de près d'un quart et ces amputations touchent, comme l'a souligné Dachian, d'abord les initiatives menées en commun et les plus porteuses d'avenir. Et une fois de plus, alors que les besoins d'investissement public n'ont jamais été aussi criants, le budget européen est à nouveau réduit, en particulier dans ses dimensions liées au Green Deal. À titre d'exemple, c'est le Fonds de Développement Rural, la composante la plus verte de la politique agricole commune, qui est sabrée de moitié. Et comment peut-on concevoir, à l'heure où le monde s'inquiète d'une deuxième vague de contamination, que les dirigeants européens coupent drastiquement dans les programmes de recherche ou de santé publique ? Cerise sur le gâteau, les radins ont obtenu de contribuer encore moins que par le passé à ces investissements. Du côté positif, nous nous réjouissons que l'objectif de consacrer 30% des dépenses européennes à la lutte contre le dérèglement climatique ait été adopté. Mais attention, sans mécanisme d'exécution et de contrôle réellement contraignant, le risque est que le maquillage l'emporte sur la réalité. Sur le respect d'État droit par les bénéficiaires, je salue la discussion à laquelle vous avez fait allusion, M. le Président, mais le mécanisme adopté demeure flou et rien ne garantit qu'il soit opérant. Malgré tout cela, et grâce à la persévérance d'Angela Merkel et de Charles Michel, l'élément essentiel de l'architecture proposée par la Commission demeure. Pour la première fois, l'Union européenne financera par un emprunt commun des investissements massifs. La question de le remboursement, et c'est un autre angle mort du sommet, demeure très largement irrésolue. A nos yeux, il faudra enfin, oui M. B, que les États membres concèdent à l'Union le droit de lever des impôts. En particulier sur ces prédatrices que sont devenues les entreprises multinationales et pas seulement celles du numérique, et sur les activités polluantes. Si de telles ressources propres devaient être adoptées, nous serions en face d'un prototype, certes limité dans le temps et dans le périmètre, de cette Union budgétaire sans laquelle l'Union européenne est condamnée à l'insignifiance. C'est pourquoi, par-delà les péripéties parfois peu glorieuses de ces derniers jours, il est absolument crucial que l'exécution de ce plan soit de nature à restaurer cet ingrédient indispensable à l'avenir de l'Union, la confiance. Pour sa part, le Parlement européen assumera pleinement sa responsabilité d'autorité budgétaire, saisissant la main tendue par le Conseil et la Commission, mes collègues et moi-même sommes prêts à entrer en négociation jusqu'à un accord satisfaisant soit trouvé tant sur le volume que sur l'orientation des dépenses que sur leur gouvernance et leur conditionnalité, avec comme seul boussole, et vous l'avez entendu de la part des collègues, l'intérêt général européen. Je voudrais avant de conclure, M. le Président, m'adresser une fois encore aux radins et aux pseudo-démocrates. Par leurs discours et par leurs actes, qui réduisent l'Union européenne à un gouffre financier ou à un nouvel avatar de l'Union soviétique, ils instillent jour après jour, année après année, le poison du nationalisme auprès de leurs concitoyens. Ils dressent les citoyens européens les uns contre les autres. Avant eux, les conservateurs britanniques ont suivi le même chemin et nous savons tous où ils mènent. Au contraire, plutôt que de nous tourner le dos, nous, Européens, avons plus que jamais besoin de nous serrer les coudes pour assurer à toutes et à tous, présents et à venir, les conditions d'une vie digne d'être vécue. C'est ensemble, ensemble, que nous trouverons l'intelligence et la force de tracer notre chemin au XXIe siècle. Tel est notre combat, nous ne l'abandonnerons jamais. Je vous remercie.